Comment je peux arriver à avoir la volonté de Dieu, et non pas la mienne? Comment je peux arriver à vivre sa volonté? Comment je peux avoir à marcher dans sa volonté, et non pas la mienne? Simplement. Sa volonté, d'abord, elle se révèle où? Dans la parole. C'est par sa parole qu'elle nous révèle sa volonté, puisque sa volonté, c'est sa pensée même. Donc, premièrement, les chrétiens doivent d'abord accepter, croire, le fait qu'on a la pensée de Christ. Donc, on ne cherche pas sa volonté. On n'est pas en poursuite de sa volonté. Ça, ce serait une erreur. On l'a déjà. On l'a déjà. La plupart des gens cherchent d'abord, ils cherchent toujours à chercher la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Ils cherchent, ils sont apportés. Qu'est-ce qu'il a dit? Je cherche sa volonté. Il va même prier, il va gêner, cherchant sa volonté. Jusqu'à ce que tu comprennes que sa volonté, elle est déjà en toi. C'est là déjà. Pourquoi chercher? Pourquoi tu cherchais quelque chose que tu as déjà ? Tu as déjà. Oui, parce que tout le monde me dit quand tu es vraiment connecté avec Dieu, tu marches automatiquement à sa volonté. Naturellement. Exactement. Et le seul moyen qu'on se connecte à lui, c'est par la parole. Rien d'autre. Par la parole. Donc, il dit comme ça dans 1 Corinthien, 1 Corinthien, je crois, chapitre 2 ou verset 13, je ne me trompe pas. Il dit, qui peut connaître la pensée de Dieu pour le conseiller? Qui peut connaître la pensée de Dieu pour le conseiller? The mind of God. To counsel him. Déjà, par là, il dit que si un homme connaît la pensée de Dieu, donc il peut le conseiller. Tu imagines ça? Dieu te dit, je vous donne le pouvoir de me conseiller. Oui. Là, c'est le seul moyen pour vous de me conseiller, c'est en connaissant ma volonté. Si quelqu'un peut arriver à connaître la pensée, alors il peut me conseiller. C'est pour ça qu'il dit après qu'on a la mind of Christ. Ah, voilà. Il dit, maintenant, écoute ça, il pose la question parce que là, Paul, ce n'est même pas Paul, c'est Esaïe qui a commencé à dire ça. Donc, Paul, il a comme côté Esaïe, il a cité Esaïe. Il dit, qui connaît la pensée de Dieu pour le conseiller? Tu vois, c'est une question. Et puis, il répond en disant, mais nous, aïe, aïe, aïe. Il dit, mais nous, nous avons la pensée de Christ. Donc, on peut conseiller Dieu. Mais ça va, ça va, c'est comme, maintenant, les religieux, là, ils vont dire, hé, hé, blasphème, blasphème. Ils vont pointer du doigt. Blasphème. Tu penses de qui? Tu penses de qui? Tu es qui toi, tu es qui toi? Pour conseiller Dieu. Ici? Voilà comment ils vont voir ça. Mais pourtant, c'est biblique. Il y a des hommes qui ont conseillé Dieu. Ce n'est pas Abraham qui a fait? Ah, justement. Abraham l'a fait. S'il n'y avait pas, s'il y a juste sans juste. Même Moïse l'a fait. C'est vrai? Oui. Oui, Moïse l'a fait. C'est vrai pour ne pas qu'il supprime son peuple et que le monde tarnisse le nom de Dieu, en fait. Exactement. Tu as compris. Ils ont conseillé Dieu. Moïse a conseillé Dieu et Dieu s'est répandu. Ça non, ça non. Mais si c'est que dans la Bible, Dieu s'est répandu. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il s'est répandu. Des fois, on peut croire que c'est un blasphème, mais c'est dans la Bible. Non, mais il ne dit pas que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni se répandir. Ah ah, non. L'Église l'Église, il dit, je ne suis pas un homme. Alors, allons d'abord dans le contexte. Ou la Bible. I'll show you something. C'est spicy, là, aujourd'hui. Spicy, very, very, very spicy. So, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se répandir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parler et n'accomplira-t-il pas? Écoute, maintenant, c'est-ceci. Commençons vers le début. Comment est-ce que Dieu et Moïse sont arrivés à une discussion pareille? Comment est-ce que... Ça, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Moïse qui parle. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est Moïse qui a dit ça. Ce n'est pas Dieu. Oui, je sais que... Dieu n'a jamais dit ça. Je ne suis pas un homme pour mentir. Dieu n'a jamais dit que je ne suis pas un homme. C'est Moïse qui a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se répandir. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Oh, ça, c'est d'abord... Ce n'est même pas Moïse qui a dit. Ça, c'est Balaam. Oh oui, c'est Balaam et Dieu. Ça, c'est une histoire où Balaam a été engagé par Balak, le roi de Péor. Et Balak essayait de maudire le peuple d'Israël. Oui, je me rappelle. Voilà. Balak a engagé Balaam. Balaam n'était pas vraiment un prophète comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Même comme les Haïts. Balaam était, on l'appelle un devin. Un divin. Ce n'est pas un prophète, vraiment un vrai prophète. Non. Balaam était un devin. Est-ce que c'est biblique, un devin, ou c'est de la soccelerie un peu? C'est de la soccelerie. Disons, ça, c'est un sujet que je connais, mais on va en parler un jour. Un jour, ça s'en met. Ça s'en vient, on va en parler un jour. Et je crois même que c'est très bientôt parce que j'ai remarqué qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont en train d'être trompées par ce qu'on appelle les esprits familiers. Ils croient que c'est un prophète. Pourtant, c'est un esprit familier qui les fait parler. Quelqu'un peut parler comme un prophète. Il peut opérer avec les mêmes dons qu'un prophète, comme le don de la parole, des connaissances, où il connaît ta ville, il voit ce que tu as fait, il voit ton numéro, téléphone, ton adresse. Et on va croire que c'est l'esprit de Dieu. Pourtant, c'est un esprit familier. Tu vois l'histoire de Samuel avec la femme... Pardon, l'histoire de Saïl avec cette femme-là. Oui, la femme qui... Edomite qui... Oui, c'est là qui a été la sorcière. La sorcière, oui. Tu vois ? Elle a fait apparaître qui ? Samuel. Mais ce n'était pas Samuel, ça. Ça, je me disais. Ce n'était pas Samuel. C'était un esprit familier. Mais un jour, on va en parler. C'est un sujet très bon. On va en parler un jour. Et le titre sera... Pour ça, ce sera... Vous avez été trompé. Par les esprits familiers. Vous avez été trompé. Non, le titre sera... La sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie ? D'une perspective biblique. Parce que la sorcellerie, on l'a définie par plusieurs perspectives. En Afrique, par exemple, quand on voit quelqu'un qui marche en haut avec un balai, un avion avec une seule place-là. C'est un sorcier. S'il vient d'apparaître dans la nuit, les mamans, les grands-mères, les oncles, les tantes... Mon oncle, là, c'est un sorcier. Ma tante, là, c'est une grande sorcière. Parce que pour eux, ils définissent ça selon ce qu'ils voient. Parce que les gens aiment définir les choses souvent selon la réalité. Et non pas selon la vérité. Je rappelle qu'on a parlé de ça l'autre fois dans notre web stream. Souvent, on définit les choses selon la réalité et non pas selon la vérité. La vérité, c'est la Bible, c'est la parole. Donc, on va essayer de définir la sorcellerie bibliquement, avec une perspective biblique. Parce que les mots apparaissent plusieurs fois dans la Bible. Les mots sorcellerie. Mais pas comme les gens l'imaginent souvent. Donc, l'histoire de Balaam et Balak, déjà, on comprend un d'abord. Balaam n'est pas un vrai prophète. OK. C'est un devin. qui a accès à quelque chose dans le monde spirituel. Il a un accès dans le monde spirituel. OK. Et la raison pour laquelle Dieu a parlé à Balaam, Balaam connaissait Dieu. Mais pas connaître Dieu comme nous, on le connaît. Balaam connaissait quelque chose de comment les dieux fonctionnent. Quand je parle des dieux, je veux aussi inclure les dieux, les dieux que nous avons. Parce que quand je dis les dieux, les plusieurs dieux, il y a aussi des esprits là-dedans. Donc, Balaam connaissait un peu les transactions qui se passent dans le monde spirituel. Il pouvait avoir un accès. Il avait accès à quelque chose. Et Dieu a compris. Cet homme, comme il a accès, Balak l'a appelé parce qu'il a accès. Et quand quelqu'un a accès au monde spirituel, cet homme-là, tout ce qu'il dit peut arriver. Parce que ce qu'il dit, il dit « backed up by spirit ». Les paroles que j'ai dit, les esprits sont derrière ça pour les accomplir. Maintenant, il fallait que Dieu puisse chercher un moyen d'amener Balaam à ne pas agir selon les esprits qui vont l'amener à parler, mais qu'il puisse agir selon Dieu. Ce n'est pas à dire que Balaam appartient à Dieu. Dieu fait en sorte de passer par Balaam pour préserver Israël. parce que Dieu savait que si je laisse Balaam parler, tout ce qu'il dit peut arriver. Tu comprends ça? Parce qu'il est soutenu par les esprits. C'est comme si il serait comme un pion de Satan un peu. Un peu ça. Un peu ça. C'est un peu comme ça. Dieu dit « Non, non, non. Laisse-moi passer par cet homme pour empêcher et qu'il fasse n'importe quoi. » Ce n'est pas parce que j'aime Balaam. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit « Oh, j'aime Balaam tellement que je n'aime pas. » Non, non, non. Dieu a été intéressé par Israël. Gloire à Dieu. Tu vois, gloire à Dieu. Il était intéressé par Israël. Donc, il dit « Laisse-moi passer par cet homme pour l'empêcher. » Voilà pourquoi trois fois de suite. Parce que si vraiment Balaam était un vrai prophète, à la première fois où Dieu lui a dit « Ne me dis pas, il aurait arrêté. » Mais il a continué. Il a dit à Balak « Laisse-moi aller encore prier pour voir si Dieu va changer d'avis. » Voilà pourquoi il revient et il dit « Bon, finalement, j'ai vu que ce Dieu-là ne change pas d'avis. » C'est pour ça qu'il dit « Dieu n'est pas un homme. » Pour mentir, n'est un fils d'homme pour se repentir. Pourquoi ? Parce qu'il m'a dit une chose « Mais je suis reparti pour voir s'il va me dire autre chose. » Balaam n'a pas argumenté avec Dieu. Il est juste parti pour voir si Dieu changera d'avis. Différemment de Moïse. Moïse a argumenté. Tu comprends maintenant ça ? Balaam est parti pour aller écouter, pour aller tenter pour aller tenter pour aller tenter pour aller tenter peut-être qu'il y a si j'essaie un peu il pourrait peut-être changer d'avis. Peut-être qu'il va m'écouter. Pas m'écouter. Moi, je ne parle pas. Je parle juste prier pour voir s'il va me laisser maudire. Balaam voulait quoi ? Il voulait une permission. Parce que Balaam lui avait promis des cadeaux. Et c'est justement comme ça qu'agissent les esprits familiers. Quand chaque fois que tu vois quelqu'un qui s'appelle être un prophète après avoir prophétisé genre un chrétien ou bien sûr quelqu'un après il demande un don. Tu comprends déjà ? C'est un esprit familier. Ce n'est pas vraiment l'esprit de Dieu. Transaction spirituelle. Transaction spirituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada